Nino, parcours incroyable. Nino a à peine 23 ans et c'est déjà un des grands noms du rap français. Il s'est imposé en l'espace de quelques années. Malgré son jeune âge, c'est un travail acharné. Le rap commence à l'âge de 12 ans. Vous faites connaître en sortant vos premiers mixtes. Il y en a eu 4 entre 2014 et 2016. Nino est également archi prolifique. En 2017, vous sortez votre premier album comme prévu. Il est certifié disque de platine avec plus de 300 000 ventes en 6 mois. On écoute un des plus gros succès de l'album, c'était Mamacita. Et Nino, vous venez de sortir votre deuxième album. Ça s'appelle Destin. Il s'est déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires en moins de 3 semaines. Nino est devenu un poids lourd du rap français et de l'industrie musicale. On regarde le nouveau clip Goutte d'eau. Nino, l'album s'appelle Destin. On le rappelle, c'est un des plus gros cartons de l'année. Quand on voit aujourd'hui la musique et en général le divertissement qui est une usine à fabriquer des stars et à les détruire, vous, Nino, c'est tout l'inverse parce que certes, on vous connaît depuis maintenant quelques années, mais tout s'est passé. C'est un travail de très très longue haleine. Quand on commence à 12 ans et qu'on arrive à 23 ans, mine de rien, on a 11 ans de carrière. 11 ans. 11 ans de rap et d'écriture. Si, franchement, ça va être un long boulot pour essayer de captiver les gens. Le premier projet qui ne marche pas, le deuxième qui marche avec 50 000 ventes. Et c'est toujours de l'évolution à chaque projet. C'est ça qui est bien. On attrape toujours un nouveau public. Là, on a développé un public un peu plus féminin qui est présent dans mes concerts. Les concerts, il y a quand même 50% de femmes. On va le voir dans un instant, c'est fou. Donc voilà, je suis content. Jean-François Piège, je veux rappeler de l'émission Les enfants du rock. Bien sûr. Benigno, c'est un enfant du rap. Il est né quand le rap français était à ce qu'on appelait l'âge d'or du rap français. Vous avez grandi avec tous les classiques. Les morceaux que moi j'écoutais quand j'avais votre âge, c'est vos morceaux d'enfance. C'est-à-dire les Arsenic, les Funky Family, les I Am, les NTM et tout ça. Mafia Kaffri, Lunatic. Pour ne pas dire que j'étais de mon ancien. Oui, ça va, je suis vieux. Il a dit un truc super intéressant. Il a dit un truc super intéressant. C'est qu'il a dit j'ai bossé. Ben oui. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'engagement en fait. Oui. Et c'est ça qui est remarquable en fait. Mais comme vous en fait, et comme vous. C'est-à-dire que quand on est sportif de haut niveau ou cuisinier ou artiste, il y a un moment, le travail, c'est la seule valeur qui permet de tenir et d'être sûr de ce qu'on fait, c'est ça ? C'est ça. C'est un peu ça. Et puis la deuxième chose, c'est l'évolution, ce qu'il a dit. C'est de toujours viser un peu plus haut. Et je pense que d'année en année, il a vu ce qui a fonctionné. Il a voulu améliorer, viser plus haut. Et aujourd'hui, de voir comment ça prend, c'est top. Moi, j'adore les parcours comme ça. J'aime les gens qui construisent quelque chose, qui nous racontent des histoires. Donc bravo. Et qui grandissent. Et Nino n'a pas fini de grandir. Il est qu'au début, encore. Il n'y a que la vingtaine. Après, le point commun des trois, je pense que c'est la vision. On est beaucoup regardé, il y a de la critique, de l'analyse. Vous m'avez dit à jouer au football ou que ce soit dans la cuisine, il y a beaucoup de critiques, beaucoup d'analyses. Dans la musique aussi. La musique, c'est devenu une musique ultra compétitive. Oui, surtout. Quand on sent dans la parole, on sent de la passion. La performance, c'est super. Mais quand on met la passion, c'est ce qui fait conduire. Il y a aussi quelque chose qui a changé avec Internet. C'est qu'avant, dans le rap, quand un artiste marchait, on était vaguement au courant. Maintenant, toutes les ventes sont affichées, même au bout de trois jours. On sait combien d'albums sont écoutés. Aujourd'hui, un restaurant, tout le monde voit les notes d'un restaurant. Vous, vous êtes à la télévision maintenant. Donc tous les jours, à chaque apparition, il y a des commentaires dans tous les sens. On est très exposés. Comment est-ce qu'on gère ces choses-là ? Vous, par exemple, si vous avez une mauvaise note ? Un mauvais commentaire peut mettre la rate au courbouillon plus que 100 bons commentaires. Les 100 bons commentaires, c'est un peu la difficulté aujourd'hui de ce système. C'est qu'on va s'arrêter sur ce qui fait mal et oublier, même s'il y en a dix fois plus, les autres. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une équipe. Et surtout, c'est Elodie qui gère ça et c'est important pour moi aujourd'hui. On ne peut pas se soustraire à ça aujourd'hui. Comment vous protégez, Laure ? Il faut quand même se protéger parce qu'il y a la critique et puis il y a les attaques personnelles. C'est deux choses quand même complètement différentes. Et puis quand on est très exposé, ça attire aussi des jalousies. Donc il faut faire le tri. Mais moi, je sais que ce soit pendant ma carrière de footballeuse ou aujourd'hui, maintenant, dans le travail ou à la télévision. La télévision, c'est encore pire au niveau de la critique parce qu'on prend la lumière. Je me sers beaucoup de la critique pour avancer parce que j'ai une remise en question qui est perpétuelle après chaque émission, après même aujourd'hui, par exemple. Je pense que j'espère bien parler à chaque fois, avoir transmis les idées que j'avais envie de transmettre. Et je pense que cette critique-là, elle fait avancer. Et justement, il faut être ouvert et les accepter pour mieux les digérer. C'est comme ça que je m'en suis servi, en tout cas. Ninio en parle dans le morceau Big Pack. Il n'y a qu'un pas entre l'anonymat et la vie de Rosta. Tu deviens fou, je traîne mes défauts, mes atouts et j'entends mon nom partout. Je suis reparti avec la haine, je voulais leur donner de l'amour. Ouais. Pourquoi ça ? Parce que c'est ma vie. C'est ma vie. À la base, tu viens avec une familiarité que tu crois qui est commune, mais elle n'est pas commune du tout. Elle est personnelle. Et après, voilà, c'est des petites déceptions. C'est pour ça que je suis venu avec la haine, je voulais leur donner de l'amour. C'est un peu ça. Et après, il n'y a qu'un pas entre l'anonymat et la vie de star. C'est vrai parce que tu ne le vois pas arriver, en fait. Tu ne le vois pas arriver. Tu es tellement concentré dans ta musique, à écrire tes paroles et à plaire, que tu en oublies toute la célébrité qu'il y a autour. Quand on voit qu'à chacune de vos sorties, toujours les réseaux sociaux s'enflamment, qu'il y a des attaques, qu'on vous sort des fausses rumeurs, comment est-ce qu'on se protège de ça ? On coupe son téléphone, on dit « bon, on va les laisser ». Après, moi, je me concentre plus sur ma vie réelle, sur ce qui se passe dans ma vie réelle et les gens que je croise dans la rue plutôt qu'Internet. Est-ce que l'anonymat, ça vous manque ? Parfois, ça dépend, à des moments, à certains moments. Non, en fait, c'est un peu la rançon de la gloire. Donc malgré tout, quand il arrive des choses qui sont moins agréables, aussi du fait d'être mis en valeur, je pense que je me dis quand même que je suis fière et que je vais continuer aussi pour ceux qui aiment bien, surtout. Donc j'essaye de me calmer s'il y a quelque chose qui m'atteint, qui me fait du mal. Je me dis « tant pis, je pense sur les 100 commentaires, je vais penser aux 99 autres qui sont mieux. Même si celui qui est négatif fera toujours plus de bruit, malheureusement. » Et surtout, ce qui est dingue, c'est les fans de Niño qui font des covers. Souvent, quand il y a des fans qui font des covers et le font dans leur chambre, les fans de Niño, vraiment, ils se prennent la tête. Ils font des vrais covers. C'est magnifique. J'en ai vu une avec une boule de cristal et tout pour Destin. Franchement, on aurait pu la faire comme ça. La boule du dragon ? Ouais, j'ai vu une petite boule de cristal comme si je prévoyais l'avenir et tout. Ah ouais, c'était grave. On regarde les fans de Niño. « J'ai tout pris quand tu dormais. Personne ne m'a vu rentrer. Allongé sur le canapé. Je suis dans la maison hantée. Le réseau est démantelé. La nourrice est infolée. L'enquête sera menée. Et les prénoms seront donnés. Motivé, on monte une équipe. Dans les pupilles, que du liquide. Pour wat, je prends dix piges. Ton co-am, tu prends dix piges. Ta mère, c'est ma mère. Et ta soeur, c'est ma soeur. Je vais t'éloigner des galères. Moi, je te souhaite que du bonheur. On a tout fait ensemble. Donc le premier qui fait le con, on va le réduire ensemble. Ce qui est dingue, c'est que les textes... Vous les avez trouvés où ? Je ne les ai jamais vus, moi. C'est vrai ? Oui, je te jure, c'est bien ce qu'ils font. Non, je te jure, je ne les ai pas vus. C'est bien, c'est qu'il n'est pas égocentrique et qu'il tape pas Nino. Au début, je l'ai tapé sur Twitter un peu. Oui ? C'est terminé, ça ? Non, je ne peux plus. Oui. Je ne peux plus. Parce que sur Twitter, c'est la liberté totale d'expression. Parfois, il y a certaines libertés qui... Qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas dépasser. Il y a quelqu'un que vous citez sur l'album, c'est Johnny Hallyday. C'était qui pour vous, Johnny ? Johnny ? C'est une rock star, Johnny. Oui ? C'est une rock star. Il n'est pas avec les rappeurs. C'est autre chose. C'est autre chose. Des petits jusqu'aux anciens. Il y a vraiment un grand fanatisme autour de Johnny. C'est le fanatisme qui est impressionnant des gens. Ce qui fait que ça le rend rock star. Oui. Je pense. Il n'y aura plus de Johnny. Oui, il n'y aura plus de Johnny. Mais après, c'est ça. Il restera dans les mémoires. Jean-François ? Je crois que tout est dit. Oui. Il n'y en a eu qu'un. Et Nino, il a dit un truc super important. Il fait la compétition contre lui-même. On ne la fait jamais contre les autres. C'est contre soi-même. On donne ce qu'on a au plus profond de soi. Nino, la compète, on sent, en écoutant Destin, que c'est quelque chose que vous avez totalement abandonné. La compète ? Oui. C'est de vous dire, maintenant, je fais mon truc. C'est moi face à moi, comme disait Jean-François Piège. Exactement. Et que les autres ne comptent plus, en fait. C'est exactement ça. T'as compris. Je fais mon rap et ça marche, ça marche. Tant mieux. Parce que quand on regarde la pochette avec le T, c'est que vous avancez vers votre Destin, mais vous tournez le dos à tout le monde. Il vaut mieux regarder vers son Destin que derrière. Si je regardais la caméra de dos, ça fait bizarre. Pas concentré. C'est vrai qu'il est déterminé. C'est vraiment sa qualité promissante. Il est pragmatique. Exactement. Boum. Elle vient d'où, cette détermination ? Elle vient d'où ? Elle vient d'un léger manque. D'un léger manque. Quand t'es petit, un léger manque de plein de petites choses. De quoi, par exemple ? De vrais pairs. Un léger manque de vrais pairs. Un léger manque de moyens pour se déplacer loin, aller loin en vacances, aller aux Etats-Unis, aller faire des coups, plein de trucs. Normal. Et au final, quand t'arrives à combler ce manque-là par le travail, tu te dis, ouais, je vais rester concentré sur mon travail pour réussir à combler ce manque-là toute une vie. Mais quand on écoute l'album, on a l'impression que le manque, il n'est pas du tout comblé, parce que c'est votre album le plus triste. Si, il est comblé, mais en le comblant, il y a des problèmes. Forcément, j'en ai beaucoup à écrire. C'est quoi les problèmes qui sont nés avec ce qui vous est arrivé ces années-là, de succès ? Plein de choses. La jalousie, plein de choses. Des choses qui font que ça déstabilise peut-être un artiste. Après moi, je suis concentré. Je suis concentré, très concentré.